Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive assez vite sur ce storytelling qui s'y est aussi si bien aujourd'hui à ceux et celles qui dirigent notamment les big tech. Si on le rapporte en 2023, ce storytelling que vous décrivez si bien, que vous racontez si bien avec également Franck Ferrand, c'est aussi le fait de se dire que sans bonnes histoires, on n'a pas de grandes femmes ou de grands hommes. Oui, alors Franck est un expert en storytelling. Franchement, c'est un compteur. Pour moi, c'est un compteur. Donc, je suis ravi de faire cette émission podcast avec lui parce qu'on est dans le studio, on est comme dans un rêve. Mais en réalité, il fait ça depuis très longtemps. Il a cette capacité de raconter de belles histoires. Mais au fond, on se rend compte. Moi, je me suis rendu compte à nouveau parce que l'histoire fait partie de ma vie depuis toujours. Il n'y a pas de personnage historique qui soit sans ombre. Tout le monde a des fissures et tout le monde a des parts d'ombre. C'est ça qui est intéressant. C'est de regarder comment des leaders ont pu inspirer leurs contemporains, surmonter leurs difficultés, surmonter leurs peurs, pallier à leurs fissures justement et puis surtout jouer sur leurs points forts. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui se cherche. On voit bien dans mon dernier ouvrage, j'ai discuté beaucoup de cette question de c'est quoi le leader de demain. Et on voit bien qu'on se cherche. On se cherche totalement. C'est-à-dire qu'on regarde, il y a des montées de beaucoup d'extrémisme. On sent qu'on est dans une période de transition. Pour moi, on est dans une période de transition, ce qui fait qu'en fait le leadership va encore changer. Et puis progressivement, on va aller vers des leaders qui seront différents. Vous parliez tout à l'heure rapidement de leaders qui peuvent aimer. Je crois qu'on va aller vers des leaders qui vont accompagner des équipes, vont les créer d'abord, les accompagner et leur donner autre chose que simplement des directives de choses à accomplir. Pour une raison très simple déjà, c'est qu'ils n'ont plus la compétence. Quand on est à la tête d'une entreprise, on a une certaine compétence, mais elle est très limitée. Le monde est devenu tellement complexe qu'il faut s'entourer de plein de talents et être capable de faire travailler des profils très différents ensemble. Donc ça, c'est passionnant. Et je pense qu'il y a des qualités qui vont devenir extrêmement importantes pour accompagner le mouvement dans lequel nous sommes, la bienveillance, la capacité à écouter. C'est quelque chose de très bête, mais en fait, avec les réseaux sociaux, tout le monde maintenant veut parler tout le temps. Tout le monde a un mot à dire sur tout, même sur les sujets où ils n'ont aucune compétence, mais ce n'est pas grave. Tout le monde veut... L'écoute, c'est quand même important. Ça permet d'écouter ceux qui savent. Et ça permet, pour un dirigeant en tout cas, de prendre les bonnes décisions au moment où il aura à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada